... La tension monte autour de l'église de Saint-Bernard à Paris. Daniel Mitterrand rend visite au sans-papier alors que Jean-Louis Debré affiche sa fermeté. J-1 pour Glody André-Dehé. Elle sera demain la première femme française dans l'espace. Les obsèques de la petite Gwendoline sur l'île d'Oléron et le deuil des marins de la Cotinière. Une découverte française est peut-être une solution pour lutter contre le cholestérol. L'opposition de l'Inde au traité de non-prolifération nucléaire et puis l'ouverture à Atlanta des Jeux paralympiques. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le soulagement en Belgique où deux adolescents de 14 et 12 ans disparus depuis plusieurs semaines ont été retrouvés saines et sauves. Quatre personnes liées à leur enlèvement ont été arrêtées. Depuis un an, les cas de disparition d'enfants ou d'adolescents se multiplient en Belgique malgré les vastes campagnes d'affichage pour tenter de les retrouver. Sur place, nos envoyés spéciaux Valéry Astruc et Franz Vaillant. De retour après deux mois et demi de séquestration. Sabine, 12 ans, accueillie par tous ses voisins. C'était hier soir, peu après, minuit. Oui, on m'avait manqué. Épilogue heureux pour la famille et tout le quartier. Les avis de recherche jusque-là placardés au mur sont brûlés. Même accueil pour Laetitia, 14 ans. Elle avait disparu il y a 15 jours. C'est une bonne chose, tout le quartier respire. On n'avait pas plus beaucoup d'éléments, en tout cas, à ce stature et on n'y croyait plus tellement. Deux heures plus tôt, les deux fillettes sont libérées de cette maison proche de Charleroi. Séquestrées dans une cave enmurée, la police avait perquisitionné la veille sans les trouver. Et ce sont finalement les aveux des ravisseurs qui ont permis de les localiser. Les ravisseurs les voici. Marc Dutroux, déjà condamné par le passé pour viol, sa compagne et un autre complice. Ils viennent de quitter le palais de justice sous les insultes de la foule. Les trois ravisseurs ne sont pas encore inculpés. Mais un premier diagnostic médical affirme que les deux fillettes ont été victimes d'abus sexuels. Autour de la maison aujourd'hui, la stupeur règne. Aucun bruit n'avait attiré l'attention des voisins. Ils savaient seulement que Marc Dutroux, le propriétaire, avait un passé chargé. Nous, dans la rue, on nous a déjà dit qu'il faut faire attention à ce gars-là. Pourquoi vous avez dit ça ? Tous les gens sont... Nous, quand on est habité ici il y a un an et demi, tout le monde ici, même mon beau-frère, nous a dit qu'il faut faire attention parce que c'est un truc qui a déjà été condamné pour défaire et tout ça. Les trois ravisseurs sous les verrous, tout le pays respire. Mais il reste encore dix enfants portés disparus en Belgique. Les enquêteurs espèrent donc en retrouver d'autres car ils n'excluent pas que les trois ravisseurs appartiennent à un réseau plus vaste de pédophiles. La tension monte à l'église Saint-Bernard à Paris où 300 Africains en situation irrégulière sont susceptibles d'être expulsés dès demain. Daniel Mitterrand leur a rendu visite cet après-midi ainsi qu'aux dix grévistes de la faim. Dans une interview au quotidien Ouest France, le ministre de l'Intérieur Jean-Louis Debray estime que régulariser ces sans-papiers constitueraient une lâcheté. Anne Gauthier et Éric Delagnon. Les sans-papiers de l'église Saint-Bernard n'avaient jamais vu ça. Une véritable bourrasque médiatique. Daniel Mitterrand est venu s'allouer les grévistes de la faim et a porté, une fois encore, son soutien aux familles. Un peu de calme. M. Debray qui ce matin nous a dit que je serais lâche pour un gouvernement de céder, ne confonde pas la lâcheté et l'humanité. Dans l'église, les défenseurs habituels se succèdent. Mgr Gaillot a même interrompu ses vacances et lui aussi, sous l'œil des caméras, réaffirme son soutien. Pour ma part, je reste ici. Je vais coucher ici cette nuit. Je reste avec eux. Mon sort est lié à eux. Si on touche aux grévistes de la faim, on touche à Gaillot. Tout le monde ici craint une intervention imminente. Le ministre de l'Intérieur est resté ferme. La date butoir fixée par le gouvernement expire demain. Les familles en appellent au président Jacques Chirac. Ce qu'on demande, c'est la régularisation et on ne demande rien d'autre. Maintenant, c'est au président de la République que nous avons interpellé de prendre ces responsabilités en tant que chef de l'État pour que cette question-là prenne une fin heureuse pour tout le monde. Une nuit de solidarité est organisée ce soir à partir de 20h pour parer à une éventuelle intervention policière. Et ce soir, Lionel Jospin demande au gouvernement de reprendre contact avec le collège des médiateurs pour régler ce problème par la négociation au cas par cas, en excluant tout recours à la force. Claudie André-Dehé sera bientôt la tête dans les étoiles. Ce sera la première française dans l'espace. A Baïkonur, les préparatifs se sont poursuivis toute la journée pour le lancement qui doit avoir lieu demain. Patrice Pelé et Claude Sicard. Protégée par une baie vitrée pour éviter toute contamination microbienne avant son départ, voici Claudie André-Dehé lorsqu'elle arrive ce matin pour sa dernière conférence de presse avant de quitter la Terre. Pour Claudie, la première française à partir dans l'espace, l'occasion d'évoquer sa mission est aussi de parler des femmes. Je crois que pour les femmes, cet accès à la recherche, à la médecine, c'est déjà quelque chose d'acquis depuis longtemps. Si je peux leur montrer qu'on est allé encore plus loin dans cet acquis, dans la confirmation du rôle de la femme, bien sûr, c'est un message que je délivrerai avec plaisir. L'atmosphère se détend. Son médecin et le CNES nous organisent une rencontre. On nous maintient à distance, toujours pour cause de microbes. On est là à moins de 24 heures, donc de l'attention, de la pression, de l'émotion, il y en a, mais nous sommes des êtres humains et c'est normal de le ressentir. Et je suis heureuse d'avoir ces sentiments-là et de ne pas rester de glace devant un événement aussi important et une aventure aussi formidable que celle que je vais vivre. C'est la dernière ligne droite, ça fait longtemps qu'elle attend ce vol et maintenant pour elle c'est un grand épanouissement. Elle est prête, elle se sent prête, donc elle n'a pas du tout de stress particulier et elle est en pleine forme. Et puis, ce matin, lors d'une grande réunion qui pose, les responsables russes ont annoncé à Claudie qu'elle était définitivement retenue dans l'équipage qui part demain. Soulagée, elle nous a quittés sur cette dernière photo de famille. Rendez-vous demain, cette fois-ci en tenue de cosmonaute avant l'embarquement dans la fusée Soyouz. Alors avec nous en direct de Baïkonour, Patrice Paulet bien sûr, et Michel Courtois, le directeur du Centre Spatial de Toulouse. Michel Courtois, vous connaissez bien Claudie-André Dé, puisque vous l'avez en quelque sorte chaperonné. On a d'abord envie de vous demander pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour avoir et pour voir une femme dans l'espace. Eh bien, les premiers astronautes que nous avons entraînés et que nous avons désiré faire voler étaient plutôt des pilotes d'essai. La vocation était surtout à l'occasion du projet Hermès d'avoir des individus capables de piloter l'avion au retour. Donc c'est ce qui explique que les premiers qui ont volé étaient des pilotes d'essai, Jean-Louis Chrétien, Patrick Baudry. Et depuis quelques mois, d'abord le projet Hermès a notablement évolué puisqu'il a été arrêté. Et puis maintenant, nous avons appel à des gens qui sont plutôt scientifiques et qui savent un peu mieux ce que sont les opérations et les expériences qui sont à bord. Il faut en plus qu'ils soient physiquement aptes à pouvoir faire le vol. Alors Michel, est-ce que Claudie André Dé a subi le même entraînement à autant souffert qu'un homme ? Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de pitié ni pour les hommes ni pour les femmes. Donc les séances d'entraînement physique, musculation, tabouret, tests médicaux, tout ce qui permet de détecter ce qui pourrait être une déficience physique ou une pré-difficulté en orbite. Tout ça, homme ou femme, les deux le subissent. Il n'y a pas de difficulté particulière pour une femme à se trouver dans l'espace par rapport à un homme ? C'est la même chose en fait ? Non, c'est le même environnement, ce sont les mêmes expériences, ce sont les mêmes opérations qui sont conduites. L'entraînement est identique, la formation est identique également. C'est pour ça d'ailleurs que les équipages, il y a un équipage W, c'était avec Léopold et Yart, qui est un homme, qui est un pilote, lui. Et donc ils ont subi strictement le même genre de formation. Alors une petite chose, si vous voulez bien, puisque vous la connaissez bien, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les défauts et les qualités, bien sûr, de Claudio André de Vey ? Alors ça, c'est très difficile comme question. Je la connais personnellement. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a un moral et un tonus absolument fantastique. C'est une personne qui est extrêmement volontaire. Des défauts, je n'en connais pas. Ce n'est pas que je ne veux pas en dire, mais je n'en connais pas vraiment. Les deux murs égales, et ça, c'est quelque chose, plus son sang-froid, c'est ce qu'il faut pour quelqu'un qui part dans l'espace, parce qu'il faut pouvoir faire face à des situations imprévues et pouvoir réagir correctement. Le décollage, alors Patrice, ça sera demain, on suivra sur France 2 ? Écoutez, demain, ça sera sur France 2, d'abord à 13h. On verra Claudie, André Déa et l'équipage s'équiper, mettre les scaphandres. Et puis surtout, je vous donne rendez-vous, donc, demain, à partir de 15h15. Le lancement, ça sera à 15h17. À ce moment-là, Claudie André Déa sera ici, dans le Soyuz, tout à fait au bout, là, dans la capsule. Et ça se passera en direct sur France 2, pour la première fois, du cosmodrome de Baïkonour. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, c'est à 400 km au nord-est de la mer d'Aral. Et on y sera, et on vous suivra, bien sûr. Merci en tout cas à vous deux. Claudie André Déa va passer donc 16 jours à bord de la station Mir. Elle y mènera des expériences biologiques et médicales pour voir comment un homme peut vivre en bonne santé et travailler efficacement lors de longs séjours dans l'espace. Le programme du vol est particulièrement chargé. Jean-Claude Alannick. Quand Claudie André Déa s'installera demain dans la capsule Soyuz, cette fois-ci, ce ne sera plus un exercice de simulation, mais bien le départ d'une grande aventure spatiale. Une aventure auquel Claudie se prépare depuis déjà 11 ans, depuis sa sélection dans le corps des spationautes français du CNES. C'était en 1985. Elle était alors médecin-rhumatologue. Être médecin, ça ne peut pas être la seule compétence qu'on ait quand on devient un cosmonaute. Au fur et à mesure de ces années, je suis aussi devenue un petit peu ingénieure, ingénieure dans différents domaines. Et c'est ainsi qu'elle s'est spécialisée en biologie, en biomécanique, en aéronautique et en informatique. Un cursus équivalent à Bac plus 19, de quoi être bien armé pour effectuer les nombreuses missions scientifiques qui l'attendent dans la station Mir. Mais ce n'était pas encore suffisant pour devenir la première française à conquérir l'espace. Pendant près de trois ans, à la Cité des Étoiles, Claudie André Déa a donc suivi l'entraînement de tous les cosmonautes russes, un entraînement très physique, qui n'a pas de quoi rebuter cette ancienne championne universitaire, toujours souriante, même quand il s'agit d'affronter l'épreuve redoutable de la centrifugeuse et du tabouret tournant. Oui, bien sûr, ce n'est pas très agréable, parce que c'est plutôt déclencheur de nausées et d'inconfort. Bon, heureusement, on en fait parfois trop souvent. En février dernier, Claudie André Déa était déjà à Baïkonour pour assister au lancement d'un équipage russe vers la station Mir. Ce n'était alors qu'un au revoir pour ces deux cosmonautes qu'elle partira rejoindre demain. Aux Etats-Unis, la course à la Maison-Blanche est officiellement commencée pour le républicain Bob Dole. Pour son discours d'investiture, il s'est voulu résolument optimiste, promettant de restaurer la croissance économique, les valeurs morales de l'Amérique des années 50 et la supériorité militaire des Etats-Unis. Un discours aux accents réganiens. A San Diego, Bruno Le Dreyf. Il triomphe, il le peut. Cela fait 16 ans que Bob Dole attendait cet instant. Après trois tentatives infructueuses, il remporte enfin l'investiture républicaine. En brassade confettisée ballon, rien n'a manqué à ce qui devait être la grande fête du parti républicain. Le point d'orgue en fut, comme prévu, le discours de Bob Dole. Ses adversaires le disent trop vieux. À une époque, j'ai eu peur de l'avenir. Mais j'ai appris que les obstacles peuvent être contournés. J'ai eu une confiance illimitée dans la sagesse de notre peuple et le futur de notre pays. Après trois journées d'une convention quelque peu fade, Dole a donc remobilisé des troupes toutes prêtes à s'enthousiasmer. Il a, comme prévu, gagné une bataille. Mais c'est une guerre qui l'attend pour les 82 jours qui restent avant l'élection présidentielle. Alors, Philippe Gasso, bonsoir. Vous êtes à San Diego en direct. Est-ce qu'on peut dire que Bob Dole sort renforcé de cette convention républicaine ? Écoutez, c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Mais je peux vous livrer les derniers sondages qui ont été réalisés il y a 24 heures. Bob Dole avait une vingtaine de points de retard sur le président Bill Clinton. Maintenant, il n'en compte plus que 11. Mais il faut dire que depuis une semaine, Bob Dole occupe les médias. C'est la presse écrite, ce sont les radios, ce sont toutes les télévisions. Donc il est bien évident, comme on dit ici, que Bob Dole a été boosterisé en avant. Mais est-ce que ça va durer ? C'est une autre histoire. Alors, et sur le fond, sur sa politique maintenant, on sait qu'il a une aile très, très conservatrice dans son parti. Est-ce qu'on connaît un peu mieux la politique qu'il va appliquer ? Eh bien, la politique, ce n'est pas exactement le sujet qui a été abordé. On sait très bien qu'il y a la Christian Coalition qui veille de très près à la rigueur du discours de Bob Dole. Il s'agit bien entendu de l'avortement. Et lorsque l'on parle de tolérance aux personnes qui étaient largement représentées au Congrès, le mot tolérance est une injure, c'est une trahison. Et on sait très bien aussi que l'immigration ne conçoit aucune tolérance. Hier, Bob Dole disait immigration zéro pour les illégaux. On ne sait pas comment il va faire. Et lorsqu'on regarde la presse de ce matin, on peut lire à la une de USA Today, « I trust in the people ». Je crois dans le peuple. Vous voyez qu'au niveau de la déclaration politique, c'est un tout petit peu faible. Merci beaucoup, Philippe. Et puis sachez que dans l'enquête sur la catastrophe du Boeing de la TWA, le quatrième réacteur de l'appareil a été repêché aujourd'hui. Mais les enquêteurs du FBI redoutent que l'épreuve d'un éventuel attentat ait à jamais disparu dans l'océan en large de Longue Island. Des chercheurs lillois sont peut-être à l'origine d'une petite révolution pour lutter contre le cholestérol. Ils ont mis en évidence une substance naturelle fabriquée par notre organisme et qui serait capable de purifier les artères des dépôts de cholestérol. Les médicaments ne sont pas loin. Et cette découverte fait rarissime, fait l'objet d'une publication dans la prestigieuse revue scientifique Science. Jean-Daniel F. Lézacier et Vincent Maillard. Pour faire les pieds au mur, et même quand on est une souris, il faut avoir le cœur solide. Solides, elles le sont les pensionnaires de cette bulle stérile. On les a nourris de gâteaux, de cookies, d'aliments gras. Et pour autant, leurs artères ne se sont pas encrassées de cholestérol. Il faut dire que ce sont des souris un petit peu spéciales. Quand elles n'étaient qu'à l'état d'embryon, les chercheurs les ont dotées d'un gène supplémentaire. Un gène humain qui fabrique une protéine que l'on appelle APOA4. Et l'APOA4, c'est apparemment très efficace contre l'excès de cholestérol. A ce fameux cholestérol, il est indispensable à notre vie, mais il a parfois de mauvaises idées. Comme celle, par exemple, de se faire transporter dans le sang par une protéine qu'on appelle LDL. Et la LDL va déposer le cholestérol à l'intérieur de nos artères, au risque de les obstruer. Heureusement, il y a aussi dans notre sang d'autres protéines qu'on appelle HDL, et qui peuvent emporter ce cholestérol vers le foie pour le détruire. APOA4, c'est aussi faire les boires et emporter du cholestérol vers la destruction. Mais chez la souris, on s'est aperçu qu'elle avait une particularité encore plus intéressante. Elle semble pouvoir s'attaquer directement à la plaque de cholestérol dans les vaisseaux et en quelque sorte aider à récurer les artères. Cela, c'est très nouveau et c'est particulièrement intéressant. Si ceci était confirmé, et c'est le but de nos travaux actuellement, on peut penser qu'à court terme, à moyen terme, on arrivera à avoir une influence majeure sur les dépôts de cholestérol dans les artères coronaires, par exemple. On cherche maintenant à stimuler la production de l'APOA4. La piste des médicaments se précise. C'est l'éternel combat de la matière grise contre la matière grasse. Un rebondissement dans l'enquête sur le financement occulte de l'ancien CDS, l'ancien parti politique. Selon l'hebdomadaire Le Point, l'état-major de l'époque, messieurs Meignery, Barreau et Arthuis, aurait été mis en cause par les trésoriers du parti. La scène se serait déroulée dans le bureau du juge d'instruction. Olivier Caroff. Mars 1995, Pierre Meignery autorise la justice à enquêter sur le financement occulte de son propre parti. Le canard enchaîné avait révélé à l'époque l'existence de comptes en Suisse abritant des fonds du CDS. Aujourd'hui, selon Le Point, l'ancien garde des Sceaux risque de se retrouver dans le collimateur de la justice avec les ministres centristes Jacques Barreau et Jean Arthuis. Car dans le bureau du juge Zanotto, chargé de l'enquête, trois responsables des finances du CDS ont commencé à parler. L'un d'eux, François Froment Meurice, avait déjà reconnu être le trésorier occulte du CDS. La direction du parti, selon lui, était au courant. Entre l'été 88 et le printemps 89, lorsque Pierre Meignery présidait le CDS, un comité financier dirigé par Jean Arthuis aurait même pris l'habitude de se réunir à l'Assemblée nationale. Autre découverte du juge Zanotto révélée par Le Point, un rapport d'audit sur la gestion du CDS. Sur endettement, multiplication des comptes en banque et destruction de pièces comptables, les conclusions sont accablantes. Mais la plupart des faits incriminés remontent à avant 1990 et pourraient donc être amnistiés. Les commentaires de Jean Arthuis, le ministre de l'Economie et des Finances, il qualifie d'inexactes les informations du point. Jacques Barraud, lui, affirme qu'il n'était pas informé des mécanismes du financement du parti. Quant à Pierre Meignery, il n'a pas réagi. Les habitants de l'île-dieu vont se rendre aux urnes dimanche. Leur conseil municipal a démissionné en juin pour protester contre l'application de la loi sur le littoral qui paralise, selon le maire sortant, tous les projets de construction sur l'île. Sur cette campagne estivale, le reportage de Marie-Pierre Farkas et Maryse Richard. Des criques de granit à l'abri des vents, une lande interdite aux promoteurs, c'est l'île-dieu côté ouest sur son versant sauvage, tel que l'apercevait l'étonnier au début du siècle, après de longues semaines en mer. Des tuiles rondes à perte de vue, des bataillons de touristes qui débarquent à la gare maritime en pleine saison, c'est l'île-dieu des temps modernes, celle des bâtisseurs ou marchands de loisirs, aujourd'hui plus nombreux que les pêcheurs. En juin, le préfet a refusé d'y permis de construire, depuis c'est la tempête au village. Il va bien falloir un jour arrêter de construire sur l'Union, sinon que les constructions ne seront pas obligatoirement un jour ou l'autre, il faudra s'arrêter. Alors évidemment il y en a peut-être qui ne sont pas... On va peut-être pas arrêter parce qu'il faut quand même gueuler, assurer quand même, il y a quand même 300, environ 380 quand même qui travaillent dans le bâtiment, alors il faut quand même assumer, autrement ça prend du chômage. Alors il faut bien gérer l'affaire. L'affaire est au point mort depuis deux mois, le maire a démissionné. Son ancienne équipe a reformé deux listes, pas vraiment de concurrence, mais deux méthodes pour sortir du conflit immobilier. Si vous êtes maire dimanche, vous commencez par faire quoi ? Ah, on commence à organiser, organiser justement le dialogue qu'on préconise depuis très longtemps. Dialogue avec les instances supérieures bien sûr, et dialogue avec la population, ça nous paraît essentiel. Un candidat prêche le dialogue, l'autre essaie d'espérer qu'il pourra négocier avec le préfet. Il faut adapter la loi littorale à l'île-dieu, comme sur d'autres îles d'ailleurs. Mais sur l'île-dieu, il faut l'adapter, il faut la moduler, pour l'île. Continuer à faire des petites maisons, comme vous voyez, des petites maisons blanches, aux toits rouges, comme ça se fait à l'île-dieu depuis déjà des années. On voit à peu près ce qu'ils vont nous proposer, mais on sait ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'il vous attend quoi ? Pas grand chose de bien. Certains îlèves ont acheté une fortune des terrains qui aujourd'hui ne valent plus rien parce qu'ils ne sont plus constructifs. D'autres ont tenté de résister aux lois dictées par le continent, mais les 5 000 électeurs de l'île-dieu savent que protéger littoral, c'est garantir à l'île son allure éternelle. Le journal officiel a publié le décret d'application de la loi Robien sur l'aménagement du temps de travail, un texte qui prévoit des allégements de charges pour les entreprises qui diminueront de façon significative le temps de travail. Les explications de Mélanie Mingot et Jean-Paul Chapelle. Ici, on travaille deux heures de moins par semaine. Cette réduction des horaires a permis à l'entreprise Fleury-Michon de créer des emplois. Un exemple qui marche, un exemple que la loi Robien tente à généraliser. L'employeur qui réduit de 10% le temps de travail et augmente ses effectifs de 10% va bénéficier d'une exonération des charges patronales. 40% la première année, 30% les 6 années suivantes. Des cotisations sociales prises en charge par le budget de l'État. Un cadeau du gouvernement, bien accueilli par les chefs d'entreprise. Alors là, je crois que c'est une bonne mesure. Et les entreprises, les salariés, les syndicats doivent jouer le jeu pour faire en sorte que cette mesure soit un succès. Les syndicats pourront négocier une compensation salariale pour ceux qui travailleront moins. La loi concerne aussi les entreprises en difficulté qui renoncent à licencier. Une mesure qui inquiète les syndicats. Elle ne va pas créer des emplois puisque, pour l'essentiel, elle va être utilisée dans sa forme dite défensive, c'est-à-dire d'accompagnement des plans sociaux, dans lesquels, au prétexte d'éviter des licenciements, on va imposer une réduction du temps de travail, quelquefois avec réduction du salaire. La loi le prévoit. Innovation supplémentaire, cette aide sera cumulable avec d'autres mécanismes de soutien à l'emploi. Un dispositif qui sera utile aux grandes entreprises publiques en difficulté. Le Crédit Lyonnais et Giat Industrie préparent justement leur plan de restructuration. A l'étranger, la situation reste très tendue à Chypre pour les obsèques d'un chypriote grec tué mercredi par des forces turques. Il n'y a pas eu de nouvelles victimes. Les casques bleus et la police chypriote grec avaient été placés en état d'alerte maximale. Dans son oraison funèbre, devant des milliers de personnes, l'archevêque de Chypre a exhorté les jeunes grecs à éviter toute nouvelle action pour donner aux dirigeants le temps de faire leur travail. Un coup de théâtre à Genève après trois ans de négociations, l'Inde s'oppose au traité d'interdiction des essais nucléaires. Un texte a pourtant défendu par la France et les Etats-Unis. Cette position de l'Inde risque de faire tâche d'huile. Le Pakistan voisin a déjà fait savoir lui aussi qu'il ne ratifierait pas ce texte. Les explications de Thierry Tuillier. Le 15 août est un jour de fête en Inde. C'était hier le 49e anniversaire de son indépendance. Une occasion en or saisie par le Premier ministre indien d'afficher sa fermeté en invoquant les intérêts vitaux de son pays. New Delhi l'a annoncé, il n'y aura pas d'adhésion indienne à un futur traité d'interdiction des essais nucléaires si les grandes puissances ne révisent pas leur position. Il n'y a pas d'engagement de la part des puissances nucléaires qui sont déjà dotées d'armes nucléaires et même d'un nombre très important de ces armes de procéder à un programme de désarmement conséquent, concret et sur un calendrier précis. Il n'y a pas d'obligation dans ce traité envers ces grandes puissances nucléaires. Voici donc aux négociations de Genève, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France épinglés. Le club des cinq accusé de vouloir garder le monopole de l'arme nucléaire en empêchant tous les autres pays d'acquérir la bombe. Or l'Inde qui a déjà procédé à un essai nucléaire en 1974 serait avec Israël et le Pakistan sur le point de produire sa propre bombe. Qui plus est, New Delhi a deux voisins, la Chine et le Pakistan qui coopèrent en matière nucléaire et avec lesquels les relations sont tout, sauf sereines et confiantes. Alors l'Inde a choisi le blocage au risque de l'isolement. Conséquence, le grain de sable indien enraye toute la machine. Pour être appliqué, le traité doit être adopté par tous les participants à la conférence de Genève. A son retour de Tchétchénie, Alexandre Liebed exige le limogé du ministre russe de l'Intérieur. Ce sera lui ou moi, dit-il, pour débloquer la crise tchétchène. Et puis on vient de l'apprendre, le commandant des forces russes et le chef de l'état-major indépendantiste tchétchène devraient proclamer officiellement demain un cessez-le-feu sur l'ensemble de la Tchétchénie. Cinq gendarmes français sont arrivés ce matin en Angleterre. Ils sont chargés d'enquêter sur le viol et le meurtre de Caroline Dickinson, cette jeune Anglaise assassinée dans une auberge de jeunesse à pleine fougère. Jacques Cardoz et Robert Olivier. Après une nuit passée à bord d'un ferry, les cinq enquêteurs français sont arrivés ce matin dans la petite localité de l'Anceston. Dans leur bagage, les dossiers concernant le viol et le meurtre de Caroline Dickinson. Des éléments qu'ils ont fournis à leurs homologues britanniques dès leur arrivée. Mais les gendarmes français ont promis de ne faire aucune déclaration. Je suis surpris parce qu'en Angleterre, s'il y a un meurtre, les policiers nous donnent des informations sur le progrès de l'enquête. Ils nous donnent les conférences de presse et toujours, je peux téléphoner pour demander des informations. Les informations, c'est le proviseur du collège et le prêtre du comté qui ont dû les fournir cet après-midi. Les enfants se prêteront sans aucun problème aux interrogatoires, ont-ils déclaré. Et s'il doit y avoir des relevés d'empreintes génétiques, cela ne choquera sûrement pas les parents. Sachant que les interrogatoires seront menés par la police anglaise, selon notre système légal, c'est un vrai confort pour les enfants et les parents. Les enfants se sentent prêts à donner toutes les informations qu'ils pourront. Et je suis sûr qu'ils le feront aussi pour les autorités françaises. Françaises et Anglais doivent d'abord se mettre d'accord sur la procédure qui débutera véritablement lundi. Pour les policiers, l'après-midi a donc été consacré à l'examen du dossier avant l'arrivée des enfants compagnons de voyage de Caroline. Derrière ces murs de l'hôtel de police de Lanceston, les gendarmes français ont donc entamé une nouvelle enquête depuis ce matin. Celle-ci devrait durer 15 jours, peut-être 3 semaines, le temps nécessaire pour obtenir le témoignage des 40 enfants du collège. Mais les enquêteurs français ont prévenu la presse. On ne saura rien de ces entretiens. À moins, à moins qu'un des adolescents fasse des révélations un mois après le meurtre de Caroline Dickinson. La Cotinière en deuil cet après-midi pour les obsèques de la petite Gwendoline. Les habitants du port de l'île de Léron ont rendu hommage à la fille du patron de l'essor morte dans le naufrage du bateau de son père dimanche. Les marins avaient demandé aux caméramans et aux photographes de se tenir à l'écart pendant la cérémonie. Patrice Vellet et Delphine Lecouef. Gwendoline avait 7 ans et il y avait foule pour son dernier voyage. Une foule au silence impressionnant dans l'église et sur le port de la Cotinière, marins et touristes unis dans le même recueillement. Elle était notre amour et nous l'avons perdue, a dit un proche de la famille au début de la cérémonie. C'est normal que tous les gens qui ont pratiqué le métier se retrouvent là. Et puis tous les amis pour réconforter quand même la famille. C'est un besoin, moi je dirais, naturel. Aujourd'hui, on a dit qu'il faut absolument aller à la Cotinière. Pour être avec les marins ? Pour être avec les marins, bien sûr. Et puis les familles ont deuillé. Jour de deuil au village, à 14h, magasins et restaurants ont baissé le rideau, un geste symbolique pour s'associer à la cérémonie. Depuis hier, des affiches improvisées fleurissent ici et là. Une quête est organisée pour les victimes du naufrage. Oléron se veut solidaire dans la difficulté. Dans le métier, on est assez renfermé. Alors forcément, dès qu'il y a un drame, tout le monde participe. On se serre les coudes ? Ah ouais, ouais. Pour tout, quoi. De toute façon, c'est le cœur qui parle. C'est pas... Le travail passe après. Aujourd'hui, aucun bateau n'a quitté les quais de la Cotinière. Les chalutiers portent le deuil des 6 morts et 3 disparus dans le naufrage de l'essor. Dans l'enquête sur le hold-up sur l'aéroport de Perpignan, les résultats de l'enquête administrative remise au préfet n'ont pas encore été rendus publics. Mais ce soir, des policiers dénoncent les carences du système de sécurité de l'aéroport. Des carences dont ils avaient informé, disent-ils, les autorités depuis déjà quelques temps. Léo Lamberton et Pascal Ponce. Au lendemain du hold-up, le préfet des Pyrénées-Orientales a tenu à informer la presse qu'il diligentait une enquête administrative sur les conditions d'alerte et de sécurité à l'aéroport. Ce soir, les conclusions de cette enquête sont sur son bureau. Il ne les a pas rendues publiques. Or, la plupart de ses conclusions, il les connaît déjà depuis longtemps. En effet, en tant que plus haut responsable de la sécurité sur l'aéroport, il avait été alerté depuis des mois sur les problèmes qui existaient. Ainsi, pour surveiller un aéroport international comme celui de Perpignan qui accueille jusqu'à 3000 passagers par jour et 18 rotations d'avion, il y a deux gendarmes de permanence équipés de deux véhicules. Un part en patrouille à chaque mouvement d'avion. C'était le cas mardi soir. Même le commandant de l'aéroport reconnaît que c'est peu. C'est suffisant et pas assez. Vous le voyez bien. C'est vrai que c'est suffisant pour faire une surveillance, pour déclencher les alertes quand il y en a besoin puisque ça a été fait dans ce cas-là. ce n'est pas un moyen d'action contre une intervention que vous avez vue là. C'est évident. La police de l'air et des frontières n'a pas de véhicule pour intervenir en cas de problème. Il y a un an, on lui a retiré les armes de précision qu'elle possédait. Quant aux caméras de surveillance, elle ne contrôle que les abords du parking de l'aéroport. Tout cela aurait été bien utile mardi soir. Depuis des mois, les policiers réclament ses moyens en vain. Ce soir, ils s'interrogent sur le bien fondé de l'enquête diligentée par le préfet. Je ne sais pas si c'est pour se dédouaner par rapport à des choses que nous dénonçons depuis très longtemps mais je pense qu'encore une fois on va chercher à faire payer le lampiste alors que les choses se passent à mon sens bien au-delà de chez nous. En fait, de l'enquête administrative, les policiers attendent la réponse à une seule question. Pourquoi mardi soir, la tour de contrôle n'a-t-elle pas demandé à l'hélicoptère de la sécurité civile basée à côté de prendre les malfaiteurs en chasse ? Un éleveur du Val-d'Oise a eu la surprise de trouver 48 de ces brebis égorgées ce matin. Elles ont été victimes de deux mollos, deux dogs allemands qui se sont échappés d'une propriété voisine. Reportage, Thibaut de Barberac et Michel Levasseur. Les deux chiens se sont acharnés sur le troupeau pendant plus de deux heures. Une à une, ces 47 brebis qui devaient mettre bas dans un mois ont été égorgées. Des cadavres ont été retrouvés disséminés sur plus de 5 hectares. Le reste du troupeau n'est pas en très bon état. Une vingtaine de bêtes blessées doivent être achevées. C'est des chiens qui apparemment sont là pour tuer. C'est pas le jeu, c'est pas le goût du sang, c'est pas s'acharner sur un animal, c'est tuer. Tuer les uns après les autres. Les chiens, deux dogs allemands ont été abattus par le garde-chasse. Des dogs qui s'étaient échappés le matin même de cette propriété située à quelques kilomètres. Dans ce château qui appartient à la comtesse d'Herbet, une élue Front National du Conseil Régional de Picardie. Les molosses dissuidaient les intrus. C'est un mal nécessaire parce que nous sommes ici dans une propriété classée monument historique. Tous les châteaux des alentours ont déjà été visités. Nous en 20 ans, ça fait 20 ans qu'on a des chiens, ce type de chiens, notamment des dogs allemands. et nous n'avons jamais eu aucun problème. Les chiens n'étaient donc apparemment pas dressés pour attaquer, mais ils étaient dangereux. Pour preuve, le massacre d'hier soir. L'assurance du propriétaire devra rembourser les 400 000 francs de préjudice. La comtesse d'Herbet risque de devoir payer en plus une amende de plusieurs milliers de francs pour divagation d'animaux. En voile, Alain Gauthier est attendu cette nuit à Brest. Il devrait retrouver sa famille et se remettre de ses émotions après sa chute dans la deuxième étape de la solitaire du Figaro. Alain Gauthier a eu la chance d'être repêché par un autre concurrent, Nicolas Béranger, après 30 minutes seul dans l'eau. Céline Géraud et Yves Juncker. Il est 16h. Alain Gauthier, quatrième au classement provisoire, tombe à l'eau. En voulant dégager les algues de son safran, il a glissé sans pouvoir s'accrocher au bout de sécurité prévu à cet effet et au cours d'une manœuvre pourtant souvent répétée. J'ai passé la tête dans l'eau par le tableau arrière avec mon masque pour voir si j'avais réussi à enlever les algues. Et c'est à ce moment-là que j'ai glissé ou je ne sais pas, j'ai loupé ce à quoi je me tenais et donc je suis passé à l'eau avec ma gaffe à la main. C'est ici, au large de l'Angleterre, tout près des îles Silly que l'incident s'est produit. Après 30 minutes dans une mer à 15 degrés, Gauthier a été secouru par l'un des poursuivants. Coup de chance et question. Comment cet incident peut-il arriver à un marin expérimenté, vainqueur de la dernière transat, Lorient-Saint-Barthes et qui fêtait sa 13e participation à la solitaire du Figaro ? Il a peut-être dépassé le seuil des sécurités sans s'en rendre compte. Je crois que son pont arrière était déjà mouillé parce qu'il avait plusieurs fois déjà mis la tête sous l'eau pour regarder justement s'il n'avait rien. La fatigue doit être pour beaucoup mais il y a forcément l'excitation de la course donc on perd du temps, on a envie d'y arriver, on a envie de gagner et puis on dépasse un peu la limite et puis la limite, ça s'est résumé pour lui à tomber dans l'eau. Gauthier a abandonné et pour les autres toujours en mer. La moralité de cette histoire c'est que dans le Figaro, si l'on tombe à l'eau, mieux vaut être devant. Deux semaines après les Jeux Olympiques, Atlanta accueille les Jeux Paralympiques. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans le stade olympique devant 65 000 personnes. L'acteur américain Christopher Reeves paralysé depuis une chute de cheval, on a été le maître de cérémonie. Jusqu'au 25 août, 3500 athlètes handicapés originaires de 127 pays vont devoir s'affronter. Laurent-Frédéric Bollet. Personne n'est à l'abri d'un handicap, Christopher Reeves le sait bien. S'adressant aux athlètes, il leur dit vous représentez le triomphe de l'esprit humain. Dans le stade d'Atlanta, 70 000 spectateurs sont d'accord avec lui. Les 10e Jeux Paralympiques peuvent commencer à leur tour. Évidemment, ils sont moins médiatisés et peut-être a-t-il fallu la course du 1500 mètres fauteuil pendant les Jeux pour même s'en souvenir. Ce jour-là, le français Claudie Saurat a gagné, il a aussi fait passer un message. Le sport ne s'arrête pas quand les Jeux Olympiques s'achèvent, il continue après. Alors pendant 10 jours, l'on va revoir, l'on va revivre des instantanées de douleur, de joie, d'émotion, quand la souffrance physique permet de faire oublier une autre souffrance. Bien sûr, souvent, les sportifs handicapés ont besoin d'aide, de repères. Mais depuis peu ou longtemps, ils savent, comme tout sportif, que leur performance ne dépend que d'eux. 127 nations, 3500 athlètes, 19 disciplines, les Jeux Paralympiques accueillent aussi cette année pour la première fois des handicapés mentaux. La délégation française est forte de 145 sportifs. A Barcelone, elle avait récolté 106 médailles, ce qui l'a placé au 4e rang mondial. Est-ce là le plus important ? Sans doute pas. Mais comme pour tout le monde, rien ne vaut le sentiment d'une victoire. C'est sans doute l'une des courses les plus spectaculaires de l'année, l'une des plus anciennes aussi. On l'appelle le Palio. Elle se court à Sienne, en Italie, sur la fameuse place del Campo, la place en éventail au centre de la ville, une course à cheval, accrue. Chaque jockey avec sa monture représente les couleurs d'un quartier de la ville. Et vous allez le voir, tous les coups sont permis. Voilà, c'est le Palio de Sienne. C'est une destination de vacances assez peu connue, mais elle est assez inconditionnelle. Les 136 campings d'Île-de-France sont quasiment pleins en été. Et vous allez le voir, leurs habitués ne viennent pas forcément de très loin. Luc Bazizin et Jacques Gérard. Bienvenue à Paris. Enfin, presque. Ce petit coin de nature se trouve en fait aux portes de la capitale. Un camping municipal s'est implanté là depuis presque 50 ans. Alors forcément, on y trouve des habitués. Et c'est bien le calme que la majorité des campeurs viennent chercher ici. En fait, plus de la moitié d'entre eux habitent à peine à une dizaine de kilomètres de ce camping. Là où il est le plaisir, il n'y a pas de la route, il n'y a rien à faire. Puis en plus, c'est ce qu'on consomme un petit peu trop. On dort le dimanche soir ici, dans la caravane. Là du matin, ça va tout frais, tout beau. Le travail n'est pas loin, il n'y a 20 minutes. Si certains viennent passer ici des week-ends prolongés, d'autres sont vraiment en vacances et font tout pour oublier la proximité de leur domicile. On évite d'y retourner le plus possible. On y est allé une fois en 10 jours pour des raisons de linge, etc. Mais c'est tout. Oh, ça fait presque 40 ans, je dirais. Les uns plantent leur tente ici la moitié de l'année pour y trouver la sensation d'une maison secondaire. Les autres trouvent à bon marché une échappatoire pour fuir leur cité. Quand on est en HLM, on apprécie d'avoir un coin de verdure pour faire un petit barbecue, prendre l'apéritif avec des amis et puis se détendre. et je crois qu'on a à peu près résumé la philosophie du camping. Le camping proche de Paris et surtout pas loin du domicile, une solution économique qui permet à tous de s'échapper. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Jean-Louis Pellot qui nous annonce un temps estival pour tout le week-end. Le dernier journal, ce sera vers 23h55, Christophe Tortora. A 13h demain, vous retrouverez Laurence Piquet. Quant à moi, je vous retrouverai bien sûr demain soir à 20h. Bonne soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501